C'est bon, on voit mon écran ? Ouais, et on t'entend alors. Ok, on est parti pour une petite heure. Je vais essayer de ne pas trop parler et surtout essayer de favoriser, comme d'habitude, un peu plus d'échanges suite à ce que je vais dire. Bon, c'est parti. Quand on s'est un tout petit peu appelé avec Shafik, on me demandait un peu ce que je pouvais faire qui soit intéressant. Et d'ailleurs, je souhaitais un peu dire, contrairement aux autres présentations de la journée, que j'ai énormément aimé aujourd'hui, vraiment comme journée, parce que c'était quand même très technique. Et le fait d'avoir un peu ces différentes parties-là, en tout cas depuis vendredi, avec des choses très haut niveau, des choses très bas de niveau, des choses aussi grand public, moi, je me suis dit que j'allais un peu parler d'une chose que j'ai découverte, pour être totalement honnête avec vous et transparent, ça doit faire maintenant un an et demi. Et s'il y a une chose, je dis bien, une chose que j'aurais bien aimé, voulu savoir depuis que j'ai commencé à étudier sur les dernières années que j'ai pu faire de la cybersécurité en France, en Europe et dans le monde, ne serait-ce qu'une chose que j'aurais voulu qu'on me dit, c'est comment il fallait que je prenne des notes, mais surtout que je prenne bien des notes. Et donc, je me suis dit que j'allais un peu partager avec vous tout ce cheminement-là et concrètement, comment vous pouvez hacker votre cerveau et surtout hacker le reste histoire d'être encore bien. Et donc, on va parler aussi un tout petit peu d'analytics vers la fin. Donc, c'est parti. Pour commencer, je tenais sincèrement et très chaleureusement à te remercier, Chafik, déjà d'avoir remué ciel et terre pour me faire venir ici à l'île de la Réunion. Et je suis assez impressionné pour le niveau de qualité de ce Chiotek 2e édition. On peut vraiment qu'on voit vraiment toutes les personnes que tu as pu convaincre de venir partager. Et vraiment, je te remercie pour ça. Merci à vous aussi qui allez prendre une heure de votre précieux temps pour écouter un peu toutes les conneries ou non que j'aurai à raconter. Et la Réunion, en vrai, c'est… Je kiffe beaucoup. So, on va partir. Ah oui, certains qui me connaissent savent que j'aime énormément les citations. Et cette citation-là n'est pas, comment dire, anodine pour les sujets dont j'ai décidé de vous parler. Donc, c'est une citation de Sir Abraham Lincoln que j'aime énormément, qui dit que si vous me donniez six heures pour couper un arbre, je passerai les quatre premières heures à aiguiser ma hache, mon sabre, ce que vous voulez. Et donc, cette citation-là, en fait, elle en dit énormément. Avant ça, je vais me présenter. Et dans la présentation, vous comprendrez un peu plus pourquoi j'ai aussi choisi ce sujet-là au travers de ma présentation. Donc, je m'appelle Clément Domingo. Je dis très souvent maintenant que je suis cyberartisan ou sinon cyberfaisseur. Donc, je vais donner un peu des cyberfaisseurs, mais seulement avec un cyberconsentement. Enfin, presque la plupart du temps. C'est pour le petit troll. Quelques mots-clés aussi qui me définissent. Il y a le bug bounty pour en avoir fait pendant de longues années en France et en Europe et avoir été un peu dans le numéro 1 de la plateforme de Yasuiac. Et puis après, top 3 en Europe. Il y a le Python aussi. Je code énormément en Python. Les data leaks, les supply chain attacks au travers un peu des ransomware, le permis cyber, la cybersécurité en Afrique. Et le reste de temps, quand je ne suis pas en train de hacker, je mixe en semi-pro, dans des clubs, dans des bars, ou tout simplement, je fais des DJ sets que je balance ensuite. J'adore cuisiner parce qu'à un moment, sans ce cuisiner, c'est aussi un tout petit peu faire du hacking, venir mixer énormément de choses pour que ça donne quelque chose d'assez intéressant. Ça nécessite aussi énormément de patience. J'adore le vin, le blanc en particulier, la dialectique, la rhétorique et surtout les biais cognitifs parce que les biais cognitifs expliquent aussi pas mal de choses dans notre société actuelle. Ici, deux choses dont je voulais un peu parler, c'est qu'aujourd'hui, les cyberattaques, je pense que c'est juste inéluctable de passer à côté. Et donc, parler un peu des cyberattaques vient un peu aussi à parler un peu de tout ce qui aurait pensé incident. Et donc, j'ai encore énormément apprécié la conférence de Romain qui était juste une masterclass. Donc, voilà, pour les gens qui regarderont cette petite vidéo en replay, je vous invite mais très, très, très fortement à aller regarder un peu la présentation de Romain qui était juste ouf. Il y a aussi un peu le sujet des Détalix sur lesquels je travaille énormément. J'ai aussi appris à travailler sur Détalix. C'est un des gros Détalix de cette année qui est un peu les 500 000 données patients français qui ont leakées et que j'avais récupérées aussi au travers de mes outils d'analyse sur le Dark Web et sur Telegram, entre autres. Et dernièrement aussi, je m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup Détalix sur le continent africain. Les CTF, il y avait aussi une très bonne conférence de Mathieu sur les CTF. Et entre autres, il y en a un en France qui s'appelle le Brace CTF, donc qui est la deuxième compétition de cybersécurité en France et qui est peut-être en phase d'être la première l'année prochaine. J'ai aussi eu la chance depuis maintenant quelques années d'organiser beaucoup de CTF, entre autres le CTF du FIC, celui d'Abidjan avec le Cyber Africa Forum, au Sénégal aussi lors des Security Days, à Brazzaville, tout dernièrement, Kinshasa aussi. Et prochainement, j'aurai la chance d'aller à Libreville au Gabon pour en organiser aussi un là-bas. Et sinon, il y a une équipe et des personnes que je voulais remercier en particulier, qui sont Expresso, qui est une équipe de hacking français avec lesquelles j'ai vraiment fait mes armes dans les CTF et avec lesquelles on a énormément appris. Au tout début, on a commencé, on n'y connaissait absolument rien, on finissait le dernier, mais nous, on s'en foutait vu qu'on était vraiment là pour apprendre. Et semaine après semaine, mois après mois, année après année, on a eu un peu la chance d'arriver au niveau et ensuite de se balader en Chine, en Russie, en Ukraine ou à Londres pour aller faire des compétitions face à énormément d'autres… du coup, en fait, clairement, les meilleurs au monde. Dernière chose avant de passer un peu à la suite, il y a aussi un peu les sujets de la désinformation qui, moi, m'intéressent beaucoup parce qu'aujourd'hui, la désinformation, c'est aussi un… je ne dirais pas une cyberarme, mais c'est un moyen efficace pour faire un peu ce qu'on appelle de l'astroturfing, venir un peu manipuler, contrôler des groupes de personnes et voir parfois, en fait, des milliers de personnes. Et typiquement, je pense que l'exemple par expérience et par excellence, surtout pour expliquer tout ce qui est autour de la désinformation, c'est un peu celui… et de la lutte d'influence, c'est un peu celui de Cambridge Analytica qui a fait gagner Donald Trump en 2017, puis après en 2016, autant pour moi, mais à culpa. Et en 2017, il y a un peu eu cette forme d'ingérence-là qu'on disait un tout petit peu de la Russie dans les élections présidentielles en France. Et ce qui est un peu chaud, c'est qu'on voit un tout petit peu arriver ça là, avec l'actuelle campagne présidentielle qui est en train de se jouer ici en France, mais pas que, mais il y a aussi eu énormément de papiers au niveau des pays africains, mais surtout, ce qui va se passer, c'est que dans les semaines à venir, dans les mois à venir aussi en Afrique, ça va aussi être un sujet déterminant, la désinformation. Et la désinformation, ça peut aller assez loin, parce que si on n'a pas toutes les billes pour se protéger face à ça, ça peut être assez compliqué. Et donc, assez souvent, il m'arrive aussi un peu de coder, ensuite d'écrire un peu des articles. Par exemple, j'en ai publié un sur mon blog par rapport au passé. Pour ceux que ça intéresse, je vous inviterai à aller le lire et vous rendrez compte qu'il y a aussi ce qu'on appelle un peu, tantôt je parle un peu des biais, et entre autres, il y a les paradoxes aussi, entre autres, le paradoxe de Simpson qui ne veut pas toujours… les chiffres que l'on voit affichés ne sont pas toujours les bons, surtout quand on commence à rentrer dans le fond de l'analyse. Ok, une fois qu'on a dit ça, il y a aussi l'Afrique et la cyber. C'est peut-être comme ça qu'on s'est rencontrés avec Shafik, où il y a eu un peu cette prise de conscience concernant un peu la cybersécurité en Afrique. Et donc, cette année, j'ai eu la chance de figurer dans le top 50 de Jeune Afrique, des personnalités qui font le numérique. Je ne m'y attendais pas du tout. Ok, et donc, ça veut dire que ça, il faut être à la hauteur. Et là, il y a deux semaines de ça. Maintenant, il y a un autre classement, mais cette fois-ci, qui fait vraiment état des personnes qui font la cybersécurité en Afrique, où j'ai aussi été présent, donc un classement de CyberOps. Et donc là, il faut vraiment être beaucoup, 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 beaucoup à la hauteur. Ok, et sinon, d'autres choses qui, moi, me chiquent énormément à cœur, pour plusieurs raisons dont je reparlerai un tout petit peu aussi, c'est la formation des jeunes en Afrique, le permis cyber en France. Et surtout, surtout l'Afrique, parce que l'Afrique, aujourd'hui, ça commence à exploser de toute part. Et donc, avant un peu de rentrer dans le vif du sujet un peu sur le second brain, j'aimerais vraiment partager ces quelques points-là avec vous, par rapport un peu à l'Afrique. Ok, vous comprenez que j'ai… Aujourd'hui, je dédie énormément de mon temps et de mon attention à ce sujet-là. Et deux points qui vont peut-être vous faire prendre un peu conscience des choses, c'est qu'aujourd'hui, il y a une numérisation qui est juste grandissante en Afrique. Un Africain sur deux, aujourd'hui, a un ou plusieurs smartphones et va même préférer avoir plusieurs smartphones que de bien manger ou bien s'habiller. Et un chiffre que j'ai appris, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en termes un peu de volume, qu'on parle un peu de volume, vous savez, un peu en soi, on parle de marché ou encore, comment dire, on parle de chiffre d'affaires d'une année à l'autre. Là, en fait, pour l'Afrique, entre 2019 et 2020, 102 % du volume global sur les plateformes telles que Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, tout ce qui est Insta, WhatsApp et autres, 102 % vient d'Afrique. Et seulement 20 %, 40 % autant pour moi, vient du reste du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu, donc ça veut dire quand même qu'il y a des énormes, énormes, comment dire, capacités et du potentiel en Afrique. Autre question un peu par rapport au numérique, sans trop un peu trash-talker ou faire un peu du cyber-shaming, la souveraineté nationale, c'est un sujet qui va commencer à être un peu prenant aussi bien pour les politiques, mais aussi bien un peu pour les entreprises là-bas stratégiques. Et d'ailleurs, un exemple qui m'a fait totalement bondir de mon siège, c'est celui un peu de Huawei par rapport au data center de Jamiado au Sénégal ou à Descartes, si vous voulez. Pareil aussi par rapport à la société civile, comment impliquer de plus en plus les gens par rapport à la protection de la vie privée ? Concrètement, là-bas, aujourd'hui, la réalité, c'est que ce n'est pas la priorité pour beaucoup de gens. La priorité, ça va être éventuellement de manger, ensuite de l'éducation, mais sauf que la cybersécurité, c'est quelque chose qui est là-dedans et qui va venir. Donc, je pense qu'il y a aussi de vrais enjeux à, dès à présent, commencer à réfléchir pour se positionner. Ici, en France, si je prends un exemple très simple, vous avez vu passer déjà soit dans les médias, soit dans les campagnes un peu d'affichage ou de publicité, les questions un peu de vie privée qui vous sensibilisent un peu à ça, mais autre chose aussi, autre point aussi par rapport aux dirigeants et aux membres politiques, comment influer de manière vertueuse tout ce qui va être un peu l'Agence française de développement qui va injecter des millions et des millions d'euros et qui, parfois, ne sont pas du tout bien utilisés avant les siens. J'ai énormément d'exemples dernièrement où je m'intéresse en Afrique, où des choses me sont remontées, mais c'est totalement what the fuck. Je ne vais pas les dire ici pour encore cacher le cas, mais du coup, ça ne peut pas du tout continuer comme ça. Et autre point très, très, très concret par rapport aux entreprises, actuellement, on est en train de parler du cas un peu de log4j, mais je n'ai quasiment pas vu ou si ce n'est en fait pas du tout d'article ou de, en fait, un peu comme peut faire un peu ici le CertFM ou tous les autres Cert ou si Cert en France ou en Europe, qui émettent un peu des bulletins ou en fait qui viennent un peu expliquer soit au grand public, soit aux entreprises, ce qui se passe par rapport à log4j. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et pour terminer, la jeunesse, c'est que la réalité, c'est que demain, et quand je dis un peu demain, c'est vraiment dans la décennie à venir, c'est qu'un jeune sur deux dans le monde sera africain. Et donc, en fait, cuide un peu de tout ce qui va être typiquement, comment dire, fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux, c'est un sujet dont mes parents parlaient, mais du coup, mes grands-parents aussi parlent. Et puis, en fait, tout le reste, en fait, comment on fait un peu tout ça ? Pari aussi par rapport au cyberespace africain, ça se joue dès à présent. Et surtout, voilà, donc là, le message était juste, soyez vertueux, osez y aller, allez-y. Et surtout, n'attendez pas que ce soit parfait pour commencer à réfléchir sur ces sujets-là autour de l'Afrique. Bon, maintenant que j'ai parlé de tout ça, on va essayer un peu de parler du sujet qui nous intéresse, de nos moutons. On va commencer par trois petites expériences. Il faudrait quand même que ce soit un peu, histoire que ce soit un tout petit peu interactif. Il faut juste que je mette ça. Alors là, la première chose, c'est est-ce que, d'après vous, en tout cas, les gens qui sont là dans la salle, vous savez prendre des notes sur une échelle de 1 à 10 ? Si vous pouvez juste me dire, sur une échelle de 1 à 10, vous situez comment par rapport à la prise des notes ? 10 quand même, ça veut dire que vous prenez hyper, hyper bien les notes, vous vous retrouvez à la ligne près, à la virgule près dans vos notes. et 1, voilà, j'aimerais juste avoir quelques-uns de vos retours, si vous voulez bien. Ouais, OK, 5, 7, 5, 7, 8. OK, l'arbi, pas mal quand même. OK, on est 8 quand même sur du 6, 5. OK, de manière générale, on est sur la moyenne. Écoutez, on verra ça à la fin. Alors, combien de tâches récurrentes ? J'imagine aussi qu'il y a vraiment des tâches récurrentes que vous faites de manière générale. Et est-ce que vous pensez avoir optimisé ces tâches-là au point de pouvoir les dérouler, mais de bout en bout, à la virgule près, après 6 mois, après 1 an ? Voilà, je ne vais pas forcément attendre votre retour, mais c'est une question que je vous pose. Je vous laisserai un peu faire ce petit exercice-là. Totalement. Bon, là, pour le coup, ça ne marche pas, vu qu'on est un peu de manière à distance, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais passer un peu cette petite expérience. Et donc là, j'aimerais aussi un tout petit peu attirer votre attention. Combien de fois, lors du mariage d'une cousine, d'un cousin, ce que vous voulez, il y a un mois, deux mois, trois mois, six mois. En fait, au cours de la soirée, au cours du cocktail ou au cours même du tîner, vous avez entendu parler soit d'un concept, d'un terme qui était hyper intéressant, d'une discussion, vous vous êtes dit, ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je le garde en tête, que je le note. Vous ne l'avez pas noté. Et une semaine après, deux semaines après, vous avez voulu vous en rendre compte. Et là, tout était parti. Je suis sûr et certain que cette expérience-là, vous est déjà arrivé. Je parie ce que vous voulez. Autre chose encore, mais vraiment, le bonus du bonus, depuis le début un peu des show techs, du show tech days, vous avez forcément entendu des choses hyper intéressantes. Est-ce que vous avez juste pris le temps de prendre des notes, mais des notes avec du contexte ? Typiquement, je ne sais pas tout à l'heure, quand Romain parlait encore, quand Mathieu ou encore la présentation de Christophe, vous vous êtes dit, mais attends, ça, c'est hyper pertinent. Je vais juste en fait noter ça, me mettre du contexte, du coup, dans quel cas, et comment ça va me rejoindre. Et là, en fait, je dis ça parce que ce n'est pas si important que ça, parce que la plupart du temps, dans notre entendement, on se dit, écoute, ça, c'est bon, je vais le retenir. Et une semaine après, deux semaines après, on a envie de se remémorer ça. En fait, on n'a plus rien. Et donc, je voulais un tout petit peu venir aborder ça et un peu parler de la préemption sur les biais, parce que tout ça va venir un peu influer sur notre manière de penser, sur nos biais. En fait, les biais, c'est un peu, si vous voulez, pour faire simple, par rapport aux biais, un peu sur ces raccourcis-là, positifs comme négatifs, qui sont un tout petit peu issus du milieu dans lequel on évolue, de notre éducation et de pas mal de choses qui, parfois, vont venir un tout petit peu court-circuiter notre manière de penser et de faire. Et donc, en fait, on peut, si vous voulez, de manière évidente, reprogrammer son cerveau pour soit retenir une ou toute partie de certains types d'informations. Et donc, le second brain, qui d'entre vous, avant que je ne parle de second brain, ils n'avaient entendu vraiment parler du second brain. Et donc là, je ne parle pas du tout du second cerveau, mais vraiment de notre second brain. Tu peux juste dire du oui, non, oui, non. Je vois un tout petit peu de manière générale. Est-ce que les gens… Enfin, est-ce que vous savez de quoi on parle, du second brain ? Non, non, non. OK. Bon, ça tombe bien. J'espère que vous apprendrez quelque chose. Et donc, en fait, qu'on parle un peu du second brain, j'aimerais aussi vous poser un peu cette question-là. Combien d'idées brillantes, mais vraiment, vous avez eu depuis le début du Covid, bien avant que vous mettiez à bosser. Et surtout, en fait, au fil du temps, parce que vous n'avez pas pu les noter, les consigner quelque part. En fait, vous avez oublié ces idées-là, mais surtout un peu quel était le cheminement logique pour y arriver, surtout ce que vous voulez en faire de cette idée-là. Je suis sûr et certain que tout le monde ici doit en avoir un petit paquet de ces idées. Pareil aussi, sur combien de connaissances vous n'avez pas pu capitaliser sur les dernières semaines, derniers mois, dernières années. Autre chose aussi, combien de conseils utiles vous avez eu lentement oubliés au fil des années, depuis que vous êtes en études supérieures, depuis que vous avez commencé à bosser, depuis que vous avez commencé un peu à aller dans des conférences, vous disiez que vous alliez prendre des notes, puis après, pas du tout. Et donc, en fait, le second cerveau ou l'information, finalement, on est en face de données. Ces données-là se transforment à un moment donné en information, puis d'information, en savoir, puis de savoir, en fait, on faisait un peu une espèce de bad intent, en fait, quelque chose où on peut se focaliser, puis après, en connaissance, vraiment en sagesse, et surtout, le but final, c'est un peu d'être impact. Et pour expliquer ça, je vous ai à peu près ce petit schéma-là que moi, je trouve juste énorme pour vous dire. Et donc, de manière générale, beaucoup de gens vont se limiter, si vous voulez, aux deux premières sous-figures. Ils vont avoir énormément de données, mais ces données-là, en fait, vont être hyper éparpillées dans tous les sens, ils n'ont pas du tout savoir quoi en faire. Ou alors, ils vont commencer à avoir de l'information, et de l'information, c'est éventuellement un peu de tag, et très, très, très peu de gens sont un peu au niveau du coup vraiment de ce savoir-là qui vont commencer un peu à avoir un espèce de chemin même d'implication logique dans tout ça. Puis après, les insights, c'est un peu de savoir à quel moment taper, comment être efficace. Et là, quand on commence un peu vraiment à avoir le savoir et un peu la sagesse, on sait exactement quel est le chemin pour naviguer, pour arriver là-dessus. Et surtout, surtout vraiment, le graal, c'est un peu d'avoir un impact par rapport à un mot-clé, par rapport à quelque chose, d'un peu d'avoir tout le corpus là-dessus. Tout à l'heure, je vous donnerai des exemples beaucoup plus clairs pour expliquer ça. Et donc, aujourd'hui, le jeu de la réalité, c'est que, mais sincèrement, surtout en 2021 et pire encore en 2022 avec tout ce qui se passe, c'est qu'il y a une pression constante pour apprendre, pour nous améliorer et progresser et encore plus quand il s'agit de cybersécurité. D'ailleurs, j'en prends encore pour exemple, je pense qu'aujourd'hui, ça ne pouvait pas mieux tomber que de prendre comme exemple sur l'autre 4G, sur l'autre 4G en moins, on va dire vraiment, d'une semaine, mais il s'est passé énormément de choses. Les choses sont vraiment je ne sais pas, de ça à ça. Et donc, pour suivre ça, c'est parfois un peu stressant pour un peu être up to date. Autre chose aussi, c'est qu'on passe de manière générale un nombre innombrable de temps à lire, à écouter des podcasts, à assister à des conférences un peu comme celle-là, à écouter en fait, à regarder du contenu informatif sur nos téléphones. Et pourtant, et pourtant, j'aimerais un peu vous poser la question, où sont passées toutes ces heures mes précieuses de connaissances que vous avez eues ? Où sont passées en fait ? Est-ce que vous êtes vraiment en tout à main ? Est-ce que vous savez un peu retrouver dans votre tête les informations que vous avez pu un peu glaner ici et là ? Je vais vous choquer en vous disant ça, c'est que, en fait, notre cerveau, il ne peut stocker que quelques informations à la fois. Notre cerveau, c'est d'ailleurs l'outil le plus ouf du monde, mais vraiment, il y a d'ailleurs des chercheurs qui passent l'entièreté de leur vie à faire des travaux, mais vraiment des scientifiques à chercher sur notre cerveau et en fait même à laisser leurs travaux à la postérité et ces scientifiques un peu qui récupèrent ces travaux-là, continuent de travailler. Aujourd'hui, c'est un peu vraiment l'organe le plus étonnant au monde qui n'a toujours pas livré tous ses secrets. Et donc, en fait, c'est que, je suis vraiment désolé ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais notre brillantissime cerveau, mais aussi brillant, aussi complexe qu'il puisse être, en fait, il ne sert pas à avoir des idées, mais il sert surtout à avoir des idées et surtout pas à les stocker. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent « Écoute, je vais stocker ça dans mon cerveau. » Non, non, non. Clairement, tu ne peux pas tabouer même, je pense vraiment l'homme, la femme la plus intelligente du monde, tu ne peux pas du tout tout stocker ça. En fait, mon cerveau va juste être là pour avoir des idées et du coup, les linkés, c'est quoi le terme en français ? Les chaîner les unes avec les autres histoire vraiment de chercher et de trouver vraiment ce... vraiment, en fait, ce chemin-là. Et donc, en fait, c'est quoi un peu pour construire réellement un second cerveau, un peu ce concert-là du second break ? En fait, il va être là pour vous aider à améliorer constamment nos projets et surtout nos objectifs en organisant et en accédant à nos connaissances de manière axée sur les résultats, venir un peu transformer nos connaissances personnelles en revenus, profiter d'une économie de la connaissance, découvrir des modèles et des liens insoupçonnés, inattendus entre les idées et aussi réduire un peu le stress et la surcharge d'informations en organisant et en chérant de manière experte tout cela. Et en fait, aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'informations, on a un peu envie de tous les prendre, développer une expertise précieuse et typiquement, on peut venir créer une nouvelle entreprise, une carrière, tout ce que vous voulez là. Ça, c'est vraiment... ça va être un peu être le fait d'un second cerveau. On peut venir cultiver aussi une collection de connaissances, libérer un peu de la valeur et de la richesse pour écrire des articles, faire des forums et des podcasts. D'ailleurs, je voulais un tout petit peu attirer votre attention sur le dernier, c'est qu'aujourd'hui, de manière générale, quand vous allez écrire un article, quand vous allez vouloir écrire un bouquin, faire un podcast ou, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, tout ce qui va être un peu créatif, la vérité est que dans 80% des cas, ce processus-là même de création va un peu émaner de tout ce que vous avez pu lire dans le passé, vous inspirer de ça et en fait, vraiment, finalement, 80% aujourd'hui de tous les articles que vous allez lire, je vous promets, mais faites vraiment cette expérience-là, ça vient autre que juste des choses que vous avez pu lire, que vous avez pu entendre, en fait, vous allez tout simplement vous en inspirer pour refaire des choses. Mais ça, pour le faire, par contre, il faut déjà que vous puissiez avoir ces liens-là, on va dire un peu, on va dire, c'est déjà en fait cette logique-là pour le faire. Par contre, il n'y avait rien de tout ça, vous allez vraiment mais galérer pour un peu écrire ne serait-ce qu'un article potable. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, en fait, un second cerveau ou le second brain, c'est tout simplement centraliser les notes et quand je dis centraliser, c'est de les centraliser. Et d'ailleurs, je vous donnais en fait un truc, c'est que beaucoup de gens pensent prendre des notes, mais en fait, vos notes vont se retrouver dans des fichiers TXT, dans des fichiers Excel ou encore, je ne sais pas, il y a 3-4 ans, et quand une ou deux semaines après, vous avez envie de refaire la même chose, je vous dis, mais mince, c'était quoi la commande à la ligne près de ce que j'avais tapé ou autre ? Et là, vous êtes totalement perdu, vous commencez à repartir sur Internet, à perdre littéralement 10 minutes, 30 minutes, une heure à le faire et finalement, vous n'êtes pas du coup proactif. Et organiser, avoir un second brain, c'est taguer les notes. Taguer les notes, c'est hyper, hyper important et je ferai une démo tout à l'heure très concrète pour vous montrer à quoi ça correspond parce que ça va un peu vous permettre de pouvoir naviguer plus facilement et donc que l'information que vous avez, en fait, les données que vous avez ne soient pas que les données mais vraiment quelque chose qui soit vraiment d'un niveau assez impactant. Et surtout, j'aimerais vous dire que faire un second brain, c'est accepter, je dis bien, c'est accepter de perdre du temps à faire votre propre note qui va vraiment se révéler dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, un gain incommensurable de temps. Et là, je vais prendre un exemple très simple. Tout à l'heure, j'ai bien aimé un peu la presse de Seb, mais je pense que Seb, d'ailleurs, je ne sais pas un peu à quel niveau, mais parfois, quand tu galères un peu à lire de la documentation, que tu passes, je ne sais pas, une journée et demie, trois, encore même trois journées pour développer une petite partie d'un module ou décompiler des choses pour bien comprendre, si tu ne prends pas le temps à la fin, tellement tu es content d'avoir réussi, tu te dis, allez, c'est bon, j'ai réussi, je ne le fais pas. Une semaine après, deux semaines après, quand tu vas refaire le même boulot et que tu n'as pas vraiment pris à la ligne, je peux vraiment te dire que tu vas galérer. Par contre, si tu prends le temps de perdre, limite, 30 minutes, une heure, voire une demi-journée à écrire une note propre, je peux te garantir, tu n'as pas aidé du gain de temps que ça va te faire dans quelques semaines. Pareil aussi, je voudrais un peu attirer votre attention sur le fait sur ce qu'on lit, ce qu'on écoute et ce qu'on voit sur notre téléphone. De manière générale, on passe d'ailleurs un peu trop de temps sur notre téléphone. Moi, le premier, quand je vais être entre deux gares, deux avions ou même le soir quand je vais continuer de faire notre veille, mais c'est un temps monstrueux que l'on passe et la plupart des gens, hélas, n'ont pas de système concret pour un peu venir taguer l'information que vous allez lire sur votre téléphone. Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je perdais un peu trop de temps parfois sur des choses et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai codé une petite application en Python qui se synchronise par contre seulement et seulement quand je suis chez moi sur un réseau fermé qui va un peu venir lire avec de plus une petite passerelle sur les choses que j'ai pu un peu taguer et mettre sur une partie spécifique et venir me les mettre dans mes notes parce que je juge que l'information que j'ai pu taguer là pourra me resservir. Pareil aussi, filtrer un peu vos informations. Ce que je veux dire là, c'est qu'avoir un second brain, construire un second brain, c'est bien mais il ne faut pas non plus tout ce que vous voyez vouloir un peu l'avoir comme information parce que ça ne vous servirait à rien et au contraire, ça va un tout petit peu venir s'amonceler et du coup, vous ne retrouverez pas du tout derrière ça. C'est un syndrome que l'on connaît très bien qui s'appelle un peu le syndrome de Geozen ou encore la syllogomanie qui est tout simplement le fait de vouloir accumuler, accumuler sans réellement vouloir jeter. Et donc ça, c'est une vraie maladie chez les gens et en fait, parfois vraiment leur maison ou leur appartement est hyper dégueulasse parce qu'en fait, les gens ne savent pas du tout se libérer de l'espace et voilà. Et donc, j'ai un peu voulu faire ce parallèle-là parce qu'aujourd'hui, pour m'en rendre compte aussi, c'est une vraie réalité. En fait, il y a des gens qui ont des tonnes et des tonnes d'informations surtout des PDF dans leur disque dur ou encore sur leur PC mais ils vont seulement lire 1%. Ça ne sert à rien. Soit vous savez en fait prendre de la bonne information soit vous n'en prenez pas du tout. Et donc là, en fait, je vais faire une petite démo. Du coup, ce n'est pas pour rien non plus si j'ai pris directement ça. Et donc là, en fait, vous voyez un peu à quoi ressemble mon second cerveau et donc ça, c'est un peu tout ce que j'ai pu accumuler depuis tout ça. Et donc là, on voit une petite partie ici qui est assez visuelle qui vient un tout petit peu représenter la manière de toutes les notes que j'ai et les différents liens qui commencent un tout petit peu à se faire entre eux. Et donc là, typiquement, je ne sais pas si je commence un peu à rechercher un peu les choses autour de tout ce qui est pitons. Je le disais, je connais beaucoup parce qu'en fait, j'ai pris un peu le temps de taguer mes choses par rapport aux pitons. Je sais que je vais pouvoir très, très, très rapidement aller dans des notes typiquement comme Konda, Konda qui va être un peu tout ce qui va être autour un peu de la data science parce que je me suis fait un peu chier à faire un peu du coup des setups par rapport à ça. J'ai un peu pris le temps de mettre tout ça dans des notes. Konda qui est tout simplement un équivalent d'environnement virtuel pour gérer les différentes dépendances de, comment dire, de pitons et tout ça. Je sais un peu quand je vais arriver sur un nouveau PC comment rapidement installer Konda que ce soit sous Windows ou alors sous Windows, comment le faire sur Linux donc pour moi, comment dire, y aller. Si je reviens encore de manière générale un peu, je fais aussi beaucoup de tout ce qui va être un peu, je publie beaucoup de choses, comment c'est appelé un peu un note. Je donne énormément de cours par rapport au bash. Paré aussi, ce sont aussi des choses qui me servent un peu au quotidien. Je sais un peu quels vont être mes propres, comment dire, cheat sheets par rapport à ça en termes un peu de conditions, comment ça se fait, tout ce qui va être un peu parameter expansion, tout ce qui va être un peu CH mode, CH own, il y a un peu tout ça. Je fais aussi énormément de reverse par rapport à Android. Là, j'ai un peu tout ce qui va autour de ça. Je sais un peu comment set-up tout ce qui va être un peu ADB, comment ça va se faire un peu. Après, je vais pouvoir un tout petit peu limiter. J'ai peut-être traité rapidement, mais là, vous avez vu, j'ai une note dans la note. Quand je clique là-dessus, automatiquement, je sais un peu comment ça se fait. Je peux un peu revenir là-dessus et continuer tout ce qui va être un peu sur setup par rapport à Windows. En fait, il y a vraiment autre chose aussi un peu plus concrète dont on parlait un peu tout ce qui va être un peu forensique et autre. Vu que je fais aussi beaucoup d'analyses, en fonction de lorsque je vais être un peu sur des plateformes Linux ou Windows, ça ne va pas du tout être la même chose. Je sais un peu en termes d'artefacts ce que j'aille chercher. Donc, là, il y a un peu tout ça pari aussi sur la désinformation dont je parle. Tout ce qui va être un peu désinformation, data-vise, les concepts, comment le faire, qui va être un peu toute la partie autour de l'infographics. Et tout ça, si je ne prends pas un peu le temps, pareil aussi, au niveau de la data science et de Ponda, pour moi, qui est juste ouf. Ça, c'est un peu des choses assez récurrentes que je fais en Python et par rapport à Ponda. Et vu que je ne les ai pas totalement en tête et que je n'ai pas envie de les avoir en tête parce que ça, ça n'a aucun idée, je vais juste faire un copier-coller et les mettre parce que je sais que ça, je vais le faire de manière générale. Pareil aussi sur… Donc, là, vous voyez, j'ai un peu beaucoup de choses sur les livres que je suis en train de lire ou le livre actuellement que je suis aussi en train d'écrire par rapport à la cybersécurité, la manière un peu dont il faut un peu gérer des logs, concrètement un peu quand il faut un peu parser des logs sur un serveur qui est compromis ou en fait, mes propres logs pour un peu avoir des stats. OK, c'est un peu là et puis, il y a presque tout. Pari aussi sur mes campagnes de phishing, le permis cyber, le projet aussi sur lequel je suis en train de faire, pari aussi sur l'osint, comment chercher des personnes. Parfois, c'est un peu des choses qui résultent un peu d'années, d'années en fait depuis que je fais de la cybersécurité. Et ce que je veux dire, du coup, en fait, il n'y a pas que de la cybersécurité par rapport à ça. Bon, là, pour le coup, je ne vais pas le montrer mais typiquement, aujourd'hui, je commence à avoir des amis qui ont des enfants et autres. J'ai aussi pris un peu le temps de noter sur les mariages, du coup, les noms vraiment de tous les enfants de mes amis. Du coup, il y a des adresses qui sont très scientifiques, des choses un peu par rapport à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pareil aussi sur Windows, Windows où à la fois j'ai un peu toute la partie, comment dire, toute la partie offensif mais aussi un peu toute la partie défensive. Donc, voilà, en fait, un second brain, c'est bien d'avoir de l'information mais l'information, il faut un peu qu'elle puisse être de manière, comment dire, totalement, totalement, non, si on ne s'est pas de faire. Donc, là aussi, c'est pareil. Donc là, c'est un peu toutes les méthodes pour faire un peu de l'haricone et de l'haricone de manière de manière en fait très, 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 très poussée. Je sais un peu quand je vais un peu être sur soit, comment dire, une structure, un domaine ou quand je vais un peu d'ailleurs faire des rapports pour savoir un peu quelle est l'exposition d'un pays, d'un gouvernement, j'ai absolument tout ici, je sais un peu ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas du tout fonctionner. En fait, vraiment, tous mes wildliners et ça, en vrai, si vous n'avez pas pris le temps de faire tout ça, vous allez à chaque fois perdre du temps encore, encore, encore et encore. et donc là, voilà, vous voyez un peu de ce dont je parlais, donc là, un peu de toutes mes présentations, vu que j'ai tagué un peu la presse par rapport aujourd'hui à La Réunion, automatiquement, je viens là-dessus et j'avais encore un second, comment dire, un second petit démo à faire, c'était par rapport un peu à l'analytics, parce que l'analytics, je trouve ça aussi juste intéressant, maintenant que vous commencez à comprendre ce que je fais, par contre, comment, il faut juste que je revienne par rapport à ça, que j'arrête le partage et que je repartage juste ça qui va être là et partager ici et l'écran. et donc ça, en fait, je me suis, par rapport à l'analytics, donc ça, je vous présente un peu un outil que je code maintenant depuis quelques mois qui me permet un peu d'aller, peu importe la plateforme, que ce soit sous Twitter, sur Facebook, sur TikTok, Insta, tout ce que vous voulez, à partir un peu d'un mot-clé ou à partir un peu d'une phrase, d'avoir énormément de métriques et donc ça, ça rentre un peu à la fois dans la partie des informations mais aussi un peu en termes un peu de ce qu'on peut apprendre beaucoup de choses, donc je vais vous le présenter un peu et donc là, j'ai un peu fait une petite recherche un peu sur le mot-clé La Réunion histoire de voir un peu sur les six derniers mois que depuis, donc j'ai pris une période de six mois, donc en partant du 1er juin 2021 jusqu'à hier, donc j'ai fait ce petit travail-là et finalement, j'ai pu récupérer 12 000 tweets, 12 000 tweets qui ont engendré pas loin de 113 000 likes en moyenne et là, en moyenne, en fait, tous les gens tweetent, en tout cas sur le hashtag La Réunion, c'est 10h43 et j'ai ma petite idée de pourquoi 10h43 parce que j'imagine que beaucoup de personnes ou en tout cas beaucoup de touristes qui vont un peu venir, qui vont faire un tout petit peu, j'imagine, des excursions vu qu'il faut se lever le matin entre, on me disait un peu, soit 4h, 5h pour un peu aller en fonction des différents sites sur ma fête, trop de fer et autres, quand ils arrivent un peu là, donc j'imagine qu'ils sont totalement émervés, qu'ils prennent des photos et donc forcément, donc là, on commence aussi un peu à voir en termes de stratégie comment on peut influer sur cette heure-là. 12 500 hashtags qui sont sortis, un peu plus de 8 000 liens que les gens ont pu partager et en termes un peu de commentaires, 6 000 commentaires et pas loin de 12 000 personnes qui ont été mentionnées. Et donc ça, c'est une petite représentation de toutes les langues que l'on retrouve dans les tweets, donc forcément, le français arrive en premier, donc le no-langue didactique, c'est lorsque Twitter ne parvient pas en fait à spécifier la langue, parfois parce que c'est un peu trop chelou, c'est des trucs trop geek, donc là, il y a quand même 4 %, la majeure partie des autres tweets, c'est en anglais, on voit aussi du coup qu'on a du créole, en même temps, ça me rassure vu que du coup, j'imagine aussi qu'il y a beaucoup de réunionnais qui utilisent aussi un peu des mots créoles, donc on a aussi un peu du coup de l'espagnol qui arrive, on a du roumain, de l'indonésien, du portugais, du catalan, de l'italien, donc on voit que c'est quand même très varié, donc ça peut aussi un peu donner une idée du type de population qui arrive sur l'île et si, on va voir là concrètement comment vous pouvez un peu l'utiliser en termes un peu d'insight ou même en fait de business pour un peu éventuellement cibler aussi du coup les types de personnes qui viennent sur l'île, donc là, je vous ai fait aussi, donc là, c'est un peu, comment dire, c'est une petite vision un peu du nombre de médias aussi qui sont publiés, donc sur les 12 000 tweets que les gens envoyaient sur cette période-là, il y a 9 000 du coup, dans 9 000 de ces tweets étaient accompagnés d'images, de vidéos ou de GIF et donc là, j'ai juste fait, du coup, j'ai juste, comment dire, affiché les images qui étaient les plus likées et donc ça, j'ai regardé et donc ça, c'est un peu par rapport aux restrictions COVID qui sont faites, donc on voit aussi différentes choses, donc là, je vais un peu passer, ok, puis après, il y a d'autres choses et là, je voulais un tout petit peu passer du temps sur l'hashtag parce que ça, c'est une des vues que moi, je trouve hyper, hyper importantes, intéressantes, surtout pour moi mais aussi pour d'autres personnes, ça permet un peu de comprendre, détecter tout ce qui va être signaux forts ou signaux faibles et donc là, je veux un peu vous expliquer ce qu'on voit là et comment le lire, donc ça veut dire que lorsque j'ai recherché tout ce qui se disait autour de La Réunion, les hashtags qui sont sortis le plus, c'est La Réunion sans accent 2 556 fois, La Réunion avec un accent à peu près 2 000 fois, La Réunion tout en majuscule, enfin tout en minuscule 1 700 fois puis après, il y a un peu toutes les personnes qui font en fait de suite My Photo, donc ça veut dire quand même que les gens prennent beaucoup de photos à La Réunion, il y a forcément aussi le Covid qui revient, la météo, j'imagine pour dire que la météo est juste folle, la Covid, en fait, tout ce qui est vraiment au niveau de la santé, ça revient beaucoup d'Anne-Sanché, donc j'imagine que ça, ça doit être créole, donc il va aussi un peu venir un peu s'accorder au Covid là-dessus, donc on a aussi un peu La Réunion avec une variante mais cette fois-ci sur le haut, je ne sais pas si c'est du créole ou encore une autre langue, on a un peu Antoine Croza, d'ailleurs ce qui est drôle c'est qu'Antoine Croza je ne connaissais pas mais apparemment c'est un esclavagiste et autre, donc voilà en fait on peut aussi un peu vraiment venir mais essayer des choses qu'on ne verrait mais absolument pas quoi, forcément il y a aussi un peu la martini Team 1974, TripAdvisor, La Réunion, Pôle Emploi et Bois de Louvre, donc voilà, donc on voit vraiment tout un tas de choses et moi ce que je voulais sur les choses sur lesquelles je voulais un tout petit peu attirer votre attention c'est que tout ce qui va être un peu signaux faibles et les signaux faibles on va commencer un peu à les voir un peu dans le bas du classement donc ça c'est un peu les hashtags qui vont seulement apparaître à 3%, on a un peu des trucs comme à la Réunion on parle aussi de Zemmour 2022, Zemmour Portos, Chantier, Covid, Champ, Noël, Union Populaire, Incendie, puis après plus on descend sur du 2, on a énormément d'autres choses, South Day Travel, le bouchon, la droite avec 0, même à la Réunion, numéro urgence, numéro jour, je ne sais pas ce que c'est et donc là j'imagine que quand on commence un peu à analyser ça on pourrait voir encore énormément des choses New Amber quand même, ok, je n'avais pas vu ça, Jeff déjeuner, le 13h, LinkedIn, bref en fait il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses donc là tu as un truc en japonais ou en coréen je ne sais pas ce que c'est mais du coup je le regarderai plus tard donc voilà il y a un peu tout ça puis après si on avance un peu je voulais aussi un peu vous montrer du coup les tweets qui étaient les plus donc là en fait les plus likés donc là c'est un peu afin que les étudiants puissent reposer se reposer durant la journée deux salles pour faire la sieste vont ouvrir demain donc là il y a quand même un tweet qui a été posté par Ronnie qui a été quand même apprécié 2000 fois ok, il y a un peu les expérimentables les expérimentations pas mal d'autres choses voilà bref on commence un peu à comprendre l'idée en fait il y a énormément de métriques mais je ne vais pas toutes vous montrer ces métriques-là pareil aussi pour les les titres qui vont être les plus cités donc là j'ai un peu fait énormément de choses pareil aussi autre métrique qui peut être intéressante quand vous êtes à la fois soit un chercheur soit une agence de communication tout ce que vous voulez si on lit là si vous voulez en fait toucher le maximum de gens d'ailleurs c'est ce que je disais les meilleures heures pour tweeter c'est le matin entre 7h donc on imagine que les gens soit sont sur la route ou font autre chose ou arrivent au boulot 7h, 8h et 10h c'est vraiment là on a le plus de tweets pendant ces 6 mois-là autre information enfin du coup en fait je vous montre 2-3 trucs assez intéressants pareil aussi j'ai un peu voulu savoir de manière générale entre juin et décembre les mois où il y a eu le plus de tweets donc en juin les jours où il y a eu le plus de tweets c'est le 14 juin le 20 juin et le 27 juin il faudrait après ce qui est intéressant aussi de venir corrélir c'est de voir quels sont un peu comment dire ce qui s'est passé ces jours-là et pourquoi il y a eu un peu un pic par rapport à ça puis après en juillet 1900 en juillet c'était vraiment les 3 derniers jours en août donc là vous voyez un peu tout ça je vais un peu avancer plus autre chose aussi que moi j'aime bien un peu savoir c'est un peu de faire un tout petit peu de data mining et de voir un peu finalement quelle est un peu la teneur des tweets un peu comme sur les évaluations qu'on peut donner à des hôtels à des restaurants et autres on peut aussi les faire sur les tweets et donc là on va clairement être par rapport à tout ce qui le data model et le data model entre autres le modèle de Berthe qui est un peu du machine learning on va un peu entraîner un jeu de données et puis après automatiquement le balancer pour qu'il puisse nous sortir différentes choses et donc là de manière générale il y a quand même 4000 tweets qui sont très négatifs donc qui vont vraiment avoir une note du coup à 0 et au contraire à l'opposé que 3000 tweets qui vont avoir une note à 5 si on prend vraiment une notation classique entre 0 et 5 0 étant vraiment très négatif il ne faut pas y aller et 5 étant vraiment la note là-dessus puis après voilà il y a pas mal d'autres infographics mais je ne vous montrerai pas forcément ça c'était quoi parler ah oui donc ça aussi c'est une autre vue que j'aime beaucoup parce qu'aussi un peu aujourd'hui utiliser des emojis c'est une autre manière de communiquer donc forcément il y a le drapeau de la Réunion qui apparaît 965 fois sur les 12 000 tweets puis après il y a un peu tout ce qui va être les cocotiers les vagues la mer le soleil le cinéma donc en fait on voit aussi comment les gens en fait vraiment en fait les emojis parce qu'ils vont un peu réellement représenter une émotion il faut aussi vraiment analyser les emojis il y a aussi un peu le soleil tout ça qui arrive donc voilà on commence un peu à comprendre les choses pareil aussi sur la fréquence des mots qui vont revenir le plus dans les forcément il y a la Réunion il y a l'île Saint-Joseph semaine réunionnais tout ça bref on passe un peu et j'avais quoi d'autre encore d'intéressant je voulais un peu montrer ah oui et le dernier truc qui moi quand j'ai découvert cette métrique là je me suis dit waouh on peut vraiment aussi contrôler la population mais surtout savoir où les personnes par rapport à un mot clé vont s'informer et donc là on voit un peu qu'il y a quand même un peu en termes un peu de domaines qui vont énormément venir témoignages R.E donc il y a quand même un peu les sites réunionnais qui sont quand même bien publicités témoignages R.E ça je ne connais pas puis après il y a ipreunion.com les gens aussi à la Réunion en tout cas les gens qui ont tweeté sur la Réunion s'informent beaucoup sur YouTube donc soit on va publier les choses là-dessus puisqu'après il y a un peu France Info la première donc j'imagine que ça ça doit être un truc qui est rattaché à la Réunion il y a un peu l'INSEE Facebook aussi qu'on retrouve Instagram pas mal de trucs quand même un peu au niveau de la Réunion comme quoi aussi les sites réunionnais sont bien plébiscités donc bref donc là on peut aussi un peu avoir une autre vision de comment les choses sont faites là je vais arrêter la présentation et revenir sur sur celle classique hop start prenotation écran petite seconde et voilà et donc concrètement pour faire un peu du comment dire construire un peu votre second cerveau il y a énormément d'outils donc je vous en ai mis quelques-uns ici entre autres Joplin qui est un utilitaire en CLI donc en command line interface il y a Evernote qui est un peu un truc dans le cloud où tu peux synchroniser tes notes il y a Trillium il y a Notion aussi qui est pas mal mais Notion le seul truc c'est que c'est hébergé chez les gens mais vu que je ne sais pas ce qu'ils font de mes notes je n'ai pas trop envie il y a IKMD aussi d'ailleurs ce qui est bien avec IKMD c'est que vous pouvez monter votre propre instance et il y a aussi sur VS Code vous pouvez utiliser un plugin qui s'appelle Badandron qui fait un peu similaire mais moi celui que j'utilise c'est Obsidian et depuis que je l'ai découvert vraiment je kiffe ça et puis jour après jour je le customise et jour après jour je m'y retrouve dans tout ça et donc en Takeaway je vais encore du coup vous reposer maintenant comment dire la question qui d'après vous sur une échelle de 1 à 10 est-ce que vous pensez toujours savoir prendre des notes j'aimerais bien votre retour après ce que je vous ai montré est-ce que vous pensez toujours que pour ceux qui m'avaient dit du 8 du 5 est-ce que vous pensez toujours être dans pareil vous pouvez me faire un petit retour je suis en train de voir dans la discussion si vous avez vos retours j'aimerais bien les prendre est-ce que vous pensez toujours prendre des notes entre 1 à 10 ah d'accord je disais il était à 8 maintenant 5 ok Sébastien tu ne bouges pas 5 toujours 5-5 voilà bref et donc je vais d'accord de 4 à 2 donc je vais m'arrêter là et puis si vous avez des questions je serai ravi d'y répondre voilà merci de votre de votre attention merci beaucoup Clément pour ce talk pareil très très animé et avec énormément d'éléments que effectivement on peut sur lesquels on peut s'inspirer il y avait il y avait quelques questions il y a Flavia qui veut bien les notes sur l'onologie déjà pas de soucis il se faisait très riche il y avait sur l'outil tu as déjà donné l'outil que tu utilises parce qu'il y avait des questions par rapport à ça ouais c'est ça moi c'est moi c'est Obsidian que j'utilise pour en avoir quand même testé 3-4 avant mais Obsidian en fait c'est vraiment celui aujourd'hui qui me correspond le mieux pour plusieurs raisons déjà parce qu'il est totalement totalement open source et surtout totalement totalement déconnecté j'ai pris depuis quelques mois maintenant une forme un peu de déconnexion je gère mes propres serveurs absolument tout et surtout en fait avec ça c'est que je sais que n'importe où je me trouve dans le monde je peux repartir from scratch et avoir 80% de tout ce que je fais pareil aussi je sais que je fais aussi assez souvent des sauvegardes et que j'ai tout dans Obsidian et vu que c'est aussi surtout aussi du markdown des notes à plat je sais que si demain parce que du coup ça peut arriver on voit mon PC ou quoi que ce soit en fait finalement je m'en fous parce que j'ai absolument tout là aussi bien en termes techniques comment réinstaller une machine from scratch comment reprendre des nœuds du coup j'ai tout donc je sais que je vais repartir minimum à 80% d'accord ok ouais il y avait Sébastien qui voulait réagir tu peux activer ton micro normalement c'est là yes super merci pour cette conférence enfin ce talk ouais en fait t'as vu j'ai pas bougé ma valeur parce que parce qu'en fait j'avais déjà suivi en fait j'avais déjà vu ton talk il y a il y a quelque temps déjà et et justement ça m'a ça m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai commencé à partir de ce moment à commencer à prendre des notes et et c'est pas si évident que ça de prendre des notes c'est c'est difficile et bah écoute tu fais très très bien de le dire parce qu'en effet je suis passé rapidement là dessus mais clairement enfin sur ce que je vous ai montré là en fait ça se fait pas du tout du jour au lendemain enfin moi je vous dis aujourd'hui ça fait un an et demi maintenant que je fais absolument tout à l'intérieur mais ça en fait au tout début j'avais j'avais que d'aller en fait prendre des notes déjà ça nécessite vous même que vous sachiez quel est votre niveau de logique par rapport à vous la manière dont je vais prendre mes notes ça sera pas du tout votre propre manière en fait que vous puissiez savoir est-ce que concrètement par rapport un peu à une enfin je sais pas si mon écran est toujours partagé oui mais on le voit en fait par rapport un peu ah oui ce que j'ai pas dit c'est qu'on avait aussi un peu comme la fin des mind maps pour les gens qui aiment un peu aussi tout ce qui est heuristique aussi un peu aussi faire ce genre de choses et donc ce que je voulais dire un peu par rapport à une note il faut un peu que vous puissiez savoir si je fais comment dire si je fais un peu une nouvelle note histoire que je puisse un peu vous montrer en fait quand vous êtes là il faut un peu que vous puissiez savoir et voilà déjà pour commencer j'ai différents différents complets je sais que une nouvelle note quand je vais la faire automatiquement j'ai ça qui est fait puis après je vais pouvoir mettre un peu à taguer par exemple la réunion et puis mettre un peu je peux apprise de notes et là je vais pouvoir mettre un peu un test et donc ce que je dis en fait il faut un peu que vous puissiez savoir est-ce que par rapport à votre prise de notes vous allez un peu vous allez un peu vouloir avoir un niveau deux niveaux ou jusqu'à quatre niveaux de profondeur et par rapport à ça vous allez un peu pouvoir un peu venir un briquet d'ovenants typiquement si je mets un peu la présentation sur la réunion le faire et en fait si déjà vous vous n'êtes pas clairement posé fait ce travail-là d'introspection de savoir un peu moi finalement dans mes notes je veux juste avoir une landing page comme ça qui soit hyper hyper clair et qu'ensuite quand je vois ça quand je vais juste avoir le résultat final je vais tout simplement pouvoir cliquer là histoire de revenir en fait tout ça c'est vraiment quelque chose à faire et en effet la première fois quand tu vas commencer à prendre des notes tu vas te rendre compte que c'est pas du tout mais vraiment pas du tout pas du tout évident mais plus tu vas en faire parce que pour le coup il n'y a pas du tout de secret plus tu vas en faire plus tu vas être logique avec toi-même parce que là j'insiste encore plus tu vas être logique avec toi-même plus tu vas être un peu logique dans la manière dont tu vas te retrouver mieux ce sera et d'ailleurs moi au début il y a une des choses que je faisais aussi hyper mal c'est que j'avais mis un peu toutes mes commandes les plus techniques à l'intérieur mais forcément quand tu veux un peu lancer énormément de commandes avec Python ou avec Ruby pour toi Seb qui maintient un peu du métaspret quand tu vas faire une recherche un peu avec Ruby ou Python tu vas avoir 15 000 instances mais comment en effet tu vas venir juste comment dire taguer bien taguer cette ligne de commandes histoire de ne pas avoir quand tu vas faire ta recherche dans tes milliers et tes milliers de notes dans tes milliers et tes milliers d'informations de pouvoir tout remonter donc en fait c'est un vrai travail du coup la prise de notes avant de se mettre en elle-même ça nécessite du temps de se reposer vraiment de se poser et de commencer et je te remercie c'est très très clair et c'est vraiment quelque chose enfin c'est vraiment enfin personnellement au point que je travaille et très clairement enfin je et bien si souvent me demandent un peu comment tu fais pour faire beaucoup de choses à la fois aujourd'hui je commence à faire beaucoup de choses à la fois parce qu'il y a un peu on va dire ce second cerveau là qui clairement va m'aider dans des tâches parfois un peu dans des trucs qui sont très rébarbatifs j'ai pas trop envie de me caisser la tête parce que ça va juste être là et puis le reste c'est vraiment mon cerveau moi-même qui va prendre et surtout quand il y a de nouveaux domaines que je connais pas je vais pouvoir un peu venir les mettre à l'intérieur parce que je sais que je vais pouvoir avancer petit à petit comme ça et vraiment en termes de productivité ça n'a rien à voir en fait avant je pouvais faire deux choses maintenant je suis un peu à trois demi voire quatre et puis je vais avancer puis je vais commencer un peu à scaler et n'hésitez pas si vous avez encore un peu de temps avant la clôture si vous avez des questions il faut profiter au maximum là clairement par rapport à que ce soit plus de notes ou l'analytics etc il ne faut pas hésiter à poser des questions tiens Flavien je vais activer je vais vous donner la possibilité d'ailleurs là tout de suite de réactiver vous-même les micros pour dire un petit mot et dans près de trois minutes on va clôturer la session n'hésitez pas oui dans Obsidian on parle de coffre c'est quoi exactement le coffre si tu veux c'est concrètement tes notes ce sont des notes à plat c'est du markdown et c'est vraiment ce que j'aime bien dans Obsidian c'est que si déjà avant tu avais eu une petite tendance à prendre des notes à plat dans markdown tu les mets à l'intérieur tu es déjà en fait un premier niveau et donc toi tu peux déjà venir et concrètement derrière ce que ça va un peu représenter là j'ai pas trop envie de montrer parce que là j'ai un peu montré une petite partie mais en fait c'est vraiment ne serait-ce que pour faire très simple c'est comment dire un répertoire avec parfois des sous-répertoires donc particulièrement là quand tu vas voir un peu Android Bash Blue Team Bouquin Bug Bounty en fait derrière ce n'est rien d'autre qu'un sous-répertoire avec mes différentes notes en markdown derrière quoi oui personnellement moi j'ai utilisé les cartes mentales c'est pratique parce que ça permet de bien canaliser les idées et voilà il y a il y a des productions gratuites qui sont très très bien ici du coup parce que je disais c'est que tu peux aussi un peu avoir tes différentes cartes mentales par rapport par rapport en fait à un sujet tout dépend en fait tu as énormément de choses à l'intérieur tu vois donc là c'est ce que je mets un peu ici du coup tu as vraiment aussi tes cartes mentales que tu peux faire après le seul truc avec les cartes mentales c'est bien pour les diffuser mais à un moment donné tu as parfois besoin d'avoir de l'information de la rechercher et même parfois de faire un peu des copier-coller et ce qui va enfin ce qui va faire vraiment la grosse différence c'est de pouvoir un peu naviguer à l'intérieur et avec les cartes mentales je ne suis pas très sûr que tu puisses un peu typiquement venir un peu taguer ça quand tu peux un peu faire des choses autour de Data Science ou encore du Python du langage de programmation de la réponse à incident de l'archivage du cyber-harcèlement en fait de tous les sujets qu'on a pu un peu évoquer lors de ce Show Tech Days je ne suis pas très sûr que tu puisses avoir cette facilité là vraiment de passer d'un truc à l'autre d'avoir un peu ces notes voilà quoi je ne suis pas sur Marc Ok il y a une question là de Laurent donc si je comprends bien le second brain revient à archiver son expérience savoir au fil du temps Ouais en fait c'est un tout petit peu ça c'est un tout petit peu l'idée Laurent le but c'est de enfin ce que j'aime bien dire un peu autour du second brain c'est un peu de donner toutes les billes à ton futur toi ton futur toi c'est celui dans trois semaines dans deux mois dans cinq mois qu'il n'aura plus le contexte dans lequel il avait pris la note et en fait tu vas tout simplement lui prémâcher le boulot en fait en lui donnant absolument tout et du coup c'est vraiment ça le second brain de venir un peu mettre du contexte de l'information histoire que ton futur toi soit le plus comment dire efficace possible tiens on peut encore prendre une autre métaphore une autre image c'est comme si on faisait un peu un espèce de back to the future que ton futur toi que ton toi présent fasse un peu un saut dans le futur je sais pas de six mois d'un an deux ans disons prends vraiment le temps de bien écrire ça parce que t'en auras besoin là et le jour où t'en auras besoin si t'as pas pris le temps de bien faire ça tu vas hyper galérer c'est exactement ça n'hésitez pas il me reste encore encore une petite minute ah voilà une question de Stéphane est-ce que tu chiffres toutes tes notes ou juste certaines ah bah là par contre là ce que j'ai montré là c'est un peu aujourd'hui le coeur de mon métier le coeur aussi de mon business du coup il y a pas mal de choses donc en effet comme je dis ça aujourd'hui c'est la partie la plus importante la plus importante pour moi tout le reste mais j'en ai rien à foutre aussi bien sur mon enfin sur mon serveur que je prends bah toutes les manières en fait tout se trouve à l'intérieur donc c'est aujourd'hui vraiment le truc le truc le plus important après aussi ce qu'il y a à savoir c'est que dans ces notes là quand je vais un peu donner des cours ou des formations bah il y a certaines notes bah vu qu'elles sont publiques ou vous quoi en effet moi-même je m'en suis je me suis inspiré d'autre chose je n'ai aucun souci quand je juge que je peux le faire en fait je vais vraiment donner d'ailleurs ma note aujourd'hui dans ce que j'ai montré là il y a pas loin de allez je dirais 65% qui sont vraiment très 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 s'accepter et battre ce que tu veux quoi voilà ok je regarde s'il y en a est-ce qu'il y a d'autres ah il y a des réactions ce second alors ce second cerveau pourra nourrir un possible digital twin c'est Dan je n'ai pas compris mais ce second cerveau pourra nourrir un possible digital twin qu'est-ce que ça signifie est-ce que tu peux activer ton micro et compléter Dan Dan je n'ai pas trop compris ce qu'il a voulu dire ce qu'il a voulu dire donc ce second cerveau pourra nourrir un possible digital créer un jumeau digital là pour le coup j'ai énormément énormément d'autres idées pour faire des choses donc voilà donc je tenais vraiment à partager ça avec vous parce que moi vraiment s'il y avait une chose que j'aurais bien voulu savoir c'est c'est bien ça parce qu'en fait on passe un peu notre temps surtout dans la tech et bien pas que dans la tech en fait on fait beaucoup beaucoup des choses je vais juste repartager mon écran pour vous montrer en fait un truc qui n'a rien à voir avec la technique parce que je disais entre autres que j'aimais hop c'est passé ou hop ici vous voyez mon écran ou pas ? ouais oui oui toujours ouais voilà du coup en fait je disais que j'aimais énormément énormément mixé parce que je mixe en fait en ce mi-pro et il y a un truc en fait qui est hyper hyper con typiquement c'est un peu sur Serato Serato qui est un des entre parenthèses actuellement des meilleurs contrôleurs en tout cas un des meilleurs logiciels au monde et en fait sur Serato assez souvent je change de PC mais sauf qu'en fait j'ai toutes mes playlists et autres et il y a un truc qui est assez pénible surtout quand tu changes Serato pour les premières fois si t'as pas pris le temps histoire de savoir comment tu vas retrouver tout ton setup et donc ça je l'ai fait une fois deux fois je perdais énormément de temps et ce que j'ai fait c'est qu'un jour j'ai un peu perdu pas loin de deux heures de temps à tout refaire et aujourd'hui je sais que même si je vais à l'autre bout du monde que en fait j'ai juste mon disque dur je vais pouvoir automatiquement sur le PC qui est en place pouvoir en fait être comme si j'étais chez moi et donc ça pour le faire j'ai un peu pris le temps histoire de savoir un peu qualité les bons les bons drivers depuis un peu mon comment dire mon disque dur externe où le mettre et ensuite surtout on se rend un peu en termes aussi comment dire pour la licence comment vraiment la réactiver en curl et du coup tout ça je l'ai fait et si je n'avais pas pris le temps de faire ça et en fait on se rend compte que dans la vie on fait énormément de choses et si on ne prend pas tout simplement le temps de venir mettre tout ça on va parler aussi un peu en termes pour faire du coup des recherches par rapport à un artiste tout ce qui est un peu transition tout ce qui est un peu comment on fait ton câble là-dessus donc voilà j'ai un peu pris le temps de mettre absolument absolument tout ça en place voilà histoire de montrer en fait concrètement que le second brain du coup c'est pas que de la tech il y a énormément de choses que vous pouvez faire c'est pas que de la tech c'est pas que de la tech c'est pas que de la tech